Les amis, nous sommes sur une autoroute allemande limitée. Bon, on était sur une portion limitée, mais là c'est illimité et là on passe à une version limitée à 120, donc on va se calmer, mais sachez qu'il y a certaines portions, on peut rouler à plus de 300 km heure légalement. C'est bon ? Bon, voilà, on était sur une petite partie illimitée, ça devient limitée, donc c'est vrai que c'est difficile de faire des vitesses max, mais ça reste plaisant. Mais n'hésite pas à mettre ton tille temps que je vais faire les appels de phare demain, ils se dégagent les gens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vas te concentrer parce que là on arrive sur une autoroute, comme on appelle ça, on a les autoroutes à vitesse illimitée, il y a 20 ans, c'est pas à Autobahn, mais à Autobahn, ça veut dire autoroute en fait. Donc là, on va, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais sachez que si on dépasse les 130 km heure, ne soyez pas inquiet si vous voulez, on peut prendre 400 km heure si vous voulez avec, pas votre Clio 3, mais Bugatti Chiron par exemple, bon là, ça se rend plus le plus difficile, on est sur une autre TT, elle fait 245 chevaux, et cette petite Golf, c'est quoi, une GTI ou une R, on va donner le là, donc voilà, on est sur les autos totalement, 170, on est déjà à 170 autos, on vous dire qu'on se rend même pas compte de la vitesse à bord de ce TT Cabriolet. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, sur ce joli camus, voiture de police, en Allemagne, Police High, Ah, Wehrgut, willkommen in Deutschland, welcome in Deutschland. J'ai perdu mon Allemagne. Voilà, on se tinte, tu me disais un truc véridique, c'est qu'en fait, là, tu viens d'arrêter ton application Coyote, parce qu'en Allemagne, c'est interdit, alors, pourquoi ? Eh bien, écoute, je pense que le gouvernement se dit, on laisse de la liberté à nos concitoyens de faire un peu de vitesse, Donc, je pense que tout simplement, alors, oui, c'est ça le paradoxe, ils sont en confiance, je ne sais pas, ils doivent se dire, ils doivent se dire, on te laisse la liberté d'aller vite, donc, j'estime que, une fois que tu as pris plaisir, eh bien, tu dois respecter les limitations de vitesse, ils disent qu'ils associent sûrement Coyote, tu sais, aux mecs qui roulent vite tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, mauvaise réputation de Coyote, alors, c'est pas pour faire de la mauvaise pub, eh bien, loin de là, mais c'est qu'en Allemagne, du coup, si tu te fais arrêter par la police, du coup, t'as une amante, t'as une réprimante, t'as quoi, en fait ? Ouais, t'as une amante, t'as une amante, d'ailleurs, je pense que, en plus, France et Allemagne, ils sont très proches des Poyotes, donc, je pense que si on se fait arrêter, on perd nos coins. Donc, les amis, si vous allez en Allemagne, éteignez votre Coyote ou tout avertisseur de radar, finalement. Ouais, exactement, en Suisse aussi, c'est interdit. Les amis, vous avez ce petit symbole, qui signifie, nous, on l'a pas en France, mais en Allemagne, ça veut dire autoroute illimitée, ça veut dire, donc, on peut tester le potentiel vitesse max, n'importe quelle voiture, en toute légalité. On l'a dit, en Allemagne, tu verras, tout le monde sera pas à droite, tu peux prendre facilement la vitesse, bon, 190, on a 200, 220, et qu'est-ce qu'on a devant ? Une Seat Ibiza, un français, il nous laisse passer, c'est bien, attention, ça freine, alors c'est ça aussi, faire très très attention, on a beau dire que les vitesses sont illimitées sur autoroute allemande, ça veut pas dire qu'on peut atteindre des vitesses max, parce qu'il y a toujours des bouchons, ou des personnes qui sont à droite, ou à gauche plutôt, pardon, et donc du coup, forcément, il faut faire très très attention, être très vigilant, alors ce qui est bien, c'est que par rapport à nous, en France, où on est sur une logique de répression permanente avec des radars à tous les coins, et bien, les Allemands, les autorités allemandes ont cette logique intelligente d'auto-responsabilité au niveau du conducteur, donc, si tu as envie de faire une vitesse de pointe, tu l'as fait, atterrisque et péril, et c'est pas forcément sur ce genre d'autoroute qu'on enregistre beaucoup d'accidents mortels. Voilà, si vous voulez surpasser un peu vos exploits, puisqu'en France, on est limité malheureusement à 130 km heure, les petites techniques, c'est vrai que Et ça, un peu d'appel de phare pour prévenir quand même, parce qu'à 300, on ne s'arrête pas comme on... Donc, c'est vraiment une mesure de sécurité, appel de phare, voie de gauche, et surtout clignotant, et surtout, faites très attention à ceux qui se déboîtent. On va dire que les Allemands sont assez disciplinés sur ça, ils se déboîtent pas un petit peu à l'arrache comme en France, donc, voilà, mais il y a quand même des mesures de sécurité à prendre ces vitesses assez hautes. Et donc, l'appel de phare fait partie, vraiment, d'une des premières règles de ces kilomètres. On va essayer de voir les consommations. Voilà. 18 litres, forcément, on était à 300 km heure. Ça bouffe un peu de carburant, forcément. Donc, voilà, la leçon, c'est que si vous êtes tout le temps à 300, bien sûr, sur vos autoroutes allemandes, eh bien, cette R8 consomme, consomme beaucoup, et là, je pense que l'autonomie se réduit à 200, 300 km. La Porsche, la petite concession Porsche, forcément. On est en Allemagne. La Gbar, au bout de mes bars. Joli. Je vais faire une nouvelle Porsche, c'est ça. C'est déjà un S. Ah, c'est notre hôtel. Ah, on va au Rovers. Ouais, il y a tout. Donc là, si je comprends bien, Florian. Non, j'essaie, j'ai tenté. Il y a une SL AMG qui vient de te dépasser par la droite et qui est en train de te nerguer allègrement. Tu penses que j'ai méchance ou pas ? Non. Sérieux ? Tu penses vraiment que je n'ai pas méchance ? D'abord, dans le dernier TT, 20 ans, quoi. 245 chevaux. Là, ça vaut quoi, ça ? 400 chevaux, 500 chevaux ? Je ne sais plus, ouais, ça n'a pas loin de 500 chevaux. Je pense que c'est un V8, en tout cas. J'avoue, il meule un. Regarde, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Arrête de zoomer, on va croire que c'est... Ah ouais, j'avoue. Écoutons, on est à 220 kmh, mais j'avoue qu'il me largue à chaque accélération. Ouais, et encore, tu sais, il n'a pas l'air d'être à fond. Bon, on va voir. Si ça bouge, je le rattrape facilement, tu sais. Ouais. C'est comme en France, pour aller à 130, ça ne sert à rien d'avoir 600 chevaux. C'est ça, à même chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada